Musique Bonjour Martine, bonjour Martin, alors soyez là, bienvenue dans cette vidéo Home Tour Bitches Alors il y a quelques jours je vous avais balancé, on vous a balancé Parce que pour moi cette vidéo c'est vraiment moi, Johan, mon monteur Ça a été vraiment un job d'équipe pour vous réaliser cette vidéo Qui m'a un petit peu mis la larmichette à la fin, je vous avoue Et du coup on vous a fait découvrir à travers cette vidéo Vraiment la transformation complète de la maison Vraiment axée principalement sur les travaux Je ne me voyais absolument pas En plus de tout ça, encore vous collez l'aménagement à cette vidéo là Ça n'avait pour moi rien à voir avec cette vidéo De transformation de la maison, voilà je voulais vraiment laxer sur les travaux Et j'ai décidé aujourd'hui de faire un tour de la maison En mode chillax Où je vous fais un petit peu découvrir Voilà l'aménagement actuel de la maison Les petits éléments déco Tout ce que je n'ai pas finalement pu vous montrer dans la vidéo Home & Cover Et j'avais envie de débuter dans la pièce où je suis le plus souvent La pièce que vous voyez régulièrement Mais que vous ne déchiffrez pas forcément très bien Vu que voilà avec le retour lumière c'est très assombri à l'arrière C'est ma beauty room, mon dressing, ma salle de bain de l'autre côté Où je tourne pratiquement toutes mes vidéos Tous mes crash tests sont tournés ici A la base c'était vraiment censé juste être ma beauty room Et voilà ça s'est transformé finalement en lieu de travail Parce que je trouve qu'avec les lumières de make-up La light elle est plutôt pas mal Pas besoin de ring light, de bazar, de machin Et j'ai un setup parfait comme ça quoi Oula Je suis une merde Alors c'est parti je vous emmène With me bitches On débute donc avec la beauty room Donc c'est ici vous l'avez déjà vu dans ma vidéo Je trie mon maquillage Alors toutes les semaines je tente de garder vraiment l'espèce de desk propre et rangée Mais c'est un échec à chaque fois clairement Big big up à Philorga Qui suite à ma vidéo sur mon acné M'a envoyé toute une routine que j'ai kiffé Donc la routine Age & Purify Merci les gars Et donc c'est ici que je stocke Fond de teint, palette, eyeshadow Ici encore un maximum de palette C'est pas un setup parfait Parce que clairement il me faudrait une espèce d'armoire ou quoi en hauteur Avec des tiroirs ça ça serait vraiment bien Parce que finalement c'est très petit Il y a que ça que j'ai pour stocker tout le maquillage On a évidemment ici des grandes armoires Tout ceci a été en fait fait sur mesure Car de l'autre côté c'est le mur de la douche Donc voilà on a vraiment créé ce double mur Un, deux, beauty room bitches Et donc voilà notre dressing Alors tout ceci c'est la partie de Danou avec ses chaussures Et puis ici ce sont les miennes Alors ça a l'air d'être vraiment beaucoup comme ça Mais en fait j'ai pas une collection gigantissime J'ai une belle collection de chaussures Mais c'est pas non plus Enfin franchement j'ai vu des meufs avoir des armoires bien plus remplies que ça Ici les vêtements D'ailleurs j'ai fait un énorme tri J'ai tenté de vider tout ce que je m'étais plus Enfin voilà vraiment D'ailleurs je l'ai tout mis ici Voilà donc j'ai fait un énorme tri De tout ce qui est vent pour mon Vinted Alors comme à mon habitude Tous ces vêtements seront vraiment vendus à prix réduit Il y a juste mes bottes Chloé Que je vais vendre évidemment un petit peu plus cher que tout le reste Mais ce sera tout à fait raisonnable également Donc voilà ça ça arrive très 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 bientôt Mais donc voici pour les chaussures Pareil pour les sacs Alors ça c'est mon tout premier Chanel Voilà que je me suis offert il y a quelques semaines J'étais en déplacement avec Chéra à Cannes J'ai craqué au bout de X nombre d'années de dur labeur et de travail Je me suis dit allez Gail vas-y fais toi qui fais C'est ton premier Ce sera sûrement mon dernier Mais voilà au niveau sac de luxe Voilà ma collection Et ça s'arrête là Je préfère nettement mettre mon argent dans de la déco Dans des meubles Dans des maisons Voilà j'ai d'autres rêves D'autres maisons que je rêverais d'acheter Peut-être aussi à l'étranger Et tout ça ça coûte beaucoup d'argent Alors clairement on a un problème avec les jeans Les jeans on est sur un souci de logistique Pareil très mauvaise idée Ces cintres sont beaucoup trop gros Alors un petit conseil Ne prenez pas ces cintres de chez Ikea Prenez des cintres en métal Tout fin on gagne beaucoup plus de place Il y avait une autre petite bêtise Quand on a fait construire ce dressing Comme vous pouvez voir là Il y en avait partout en fait On avait voulu rajouter Je ne sais pas pour quelle raison Ça ça a vraiment été un calcul un peu foirax Une deuxième partie pour mettre des cintres Mais clairement c'est beaucoup trop petit Parce que si je mets un pull Il tombe au sol Et franchement la poussière ici c'est compliqué Donc voilà c'est un peu la merde Du coup j'ai fait enlever ces deux parties là Pareil chez Danou Pour pouvoir avoir au moins des robes Qui peuvent aller jusqu'au bas quoi Alors au dessus de mes jeans On a d'abord Alors ici je stocke toutes mes culottes de règles Les amis parlons-en d'ailleurs Alors toutes mes culottes de règles Viennent de chez Elia Lingerie Alors Elia Lingerie Marque de culottes monstruelles Avec qui je suis en collaboration Depuis un petit temps maintenant Marque que j'apprécie tout particulièrement On est vraiment sur une marque 100% made in France Que ce soit le design Le tissage La découpe L'assemblage L'envoi évidemment des produits Tout ça c'est fait en France En plus de tout ça Au niveau de l'éthique De la fabrication des culottes Au niveau des composants On est donc sur des fibres végétales bio Du coton bio On a de la fibre d'eucalyptus C'est celle d'ailleurs Qui est dans cet espace-ci Donc pour absorber ton flux menstruel Alors Elia qui sponsorise d'ailleurs cette vidéo Des gros 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 bisous à l'équipe Que j'apprécie tout particulièrement Alors c'est une petite équipe Ils sont vraiment pas beaucoup Mais ça n'affecte absolument pas Les engagements extrêmement forts qu'ils ont La production locale Les matières clean Le confort absolu des culottes de règles De la marque Elia Ça fait maintenant très longtemps Que j'utilise des culottes de règles J'ai complètement abandonné Les tampons Les bandes hygiéniques Enfin voilà Tous ces trucs là J'ai arrêté Pour des raisons financières Pour des raisons écologiques Pour des raisons aussi tout simplement de confort Donc voilà Tout ça c'est du passé Ça fait très longtemps maintenant Que j'utilise des culottes de règles J'ai essayé plein d'autres marques Mais il y a une chose qui m'a vraiment frappée C'est premièrement le confort Donc plus besoin De prendre une taille au-dessus Pour te sentir confortable Pas avoir la fesse coupée Enfin il n'y a rien de pire je trouve Par exemple ici Je ne sais pas si on voit bien la caméra On a une jolie petite dentelle Enfin voilà Je trouve qu'on est sur des culottes de règles Qui font pas bobonne Qui font pas mamie Enfin voilà Ça c'est terminé On peut tout à fait avoir des culottes de règles Qui te font des jolies petites fesses Qui absorbent parfaitement ton flux T'as pas d'humidité T'as pas d'odeur En plus les culottes Elia Elles peuvent se porter jusqu'à 12h Vous êtes beaucoup 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 A me demander Combien de temps est-ce que tu portes ta culotte Est-ce que t'as des règles abondantes Alors oui Je l'ai déjà dit souvent En story J'ai des règles extrêmement abondantes Les deux premiers jours de règles C'est vraiment complexe Et donc je peux tout à fait porter Pendant 12h La culotte qui absorbe le plus de flux Donc il y a vraiment différentes culottes Donc voilà Je te laisse vraiment regarder tout ça en ligne Encore merci à Elia Pour le sponsor de cette vidéo Si vous achetez des culottes Elia Lingerie Sachez que 10% des bénéfices sont reversés À la recherche contre l'endométriose Et ça c'est vraiment comme ça Lorsqu'on quitte la partie dressing On arrive dans la partie salle de bain On a donc mis deux vasques séparés D'un côté et de l'autre Alors ces vasques là Ce sont en fait des tables d'appoint Donc des consoles qui viennent de chez Maisons du Monde Qui m'ont pas coûté très très cher Par contre je les ai complètement enduits C'est à dire que j'ai mis une espèce d'huile transparente Un peu crémeuse C'était vraiment un truc un peu particulier Que j'ai trouvé chez Hubo Pour les rendre un maximum imperméables Dans le sens où voilà le bois Peut aller se tâcher Mais ne va pas commencer à se détériorer ou pourrir Ensuite les vasques Ça c'était une sélection que j'avais fait Avec mon plombier olivier Pareil Je crois que tout ça vient de chez Fak Et donc on a vraiment voulu faire un truc hyper épuré Alors ces portes essuies Que je trouve très sympa Viennent de chez Maisons du Monde également Ils étaient pas chers du tout Mais voilà une des raisons pour laquelle c'était pas cher Ça tient pas très bien C'est pas hyper quali Mais esthétiquement c'est très joli Ma pièce préférée de la maison On va pas se mettre au Le bain On a la chance d'avoir cette bâtisse Dans un écrin de verdure Entourée de Je vous montrerai un peu de l'autre côté Mais entourée de verdure De falaises D'arbres en fleurs C'est vraiment magnifique J'adore me poser dans mon bain Mais non personne me voit à poil Vraiment en face Ce n'est que la nature C'est une zone aussi protégée Donc on ne pourra jamais y construire Donc ça c'est bon aussi à savoir Et alors ça les amis Ça c'est la vie Ça j'ai trouvé chez l'avant-gardiste C'est un site exceptionnel de conneries Clairement il y a de tout et n'importe quoi Et en fait il y a cette petite chose comme ça Et en fait t'as ceci Hop là Et là tu mets ordi, tablette Peu importe Franchement Netflix and chill C'est la base Lorsqu'on quitte la partie dressing Salle de bain On arrive dans la partie J'ai envie de dire salon Que nous avons donc au tout dernier étage Ça c'est vraiment toute la partie privative En fait de la maison Sachant qu'au premier C'est vraiment le côté professionnel On a donc ce grand fauteuil Qui me suit depuis de nombreuses années maintenant Qui est en train de tout doucement rendre l'âme Il est en train de devenir un peu molaxe Il n'est plus blanc Il est devenu gris Littéralement On a donc cette table basse aussi Qui vient de chez Maisons du Monde Qui est sympa Mais voilà Sans plus Pareil pour le meuble télé Alors Maisons du Monde J'ai acheté énormément chez eux Je sais pas vous mytho Il y a des choses qui sont très belles Ensuite tout ce qu'il faut monter Je vous le déconseille vraiment Tous les meubles en fait Qui sont arrivés en une pièce Sont vraiment quali Ils sont très lourds Très robustes Massifs Mais le reste Ça tombe un peu en morceaux C'est un peu du Ikea déguisé quoi Voilà après le service livraison Ça a été un peu catastrophe Franchement je vous avoue qu'on a galéré On a vraiment failli péter un câble avec Danou Ça arrivait pété Où il y avait des choses qui n'étaient pas là Et en fait ah bah oui mais ça n'existe plus Vu que quand tu dépasses un certain montant C'est un espèce de service business Je pense un truc qui gère aussi les hôtels Les restaurants etc J'ai l'impression que c'était encore pire quoi Donc franchement c'était pas une expérience exceptionnelle Mais voilà j'ai acheté beaucoup chez eux Est-ce que je le referais ? Ça m'arrive encore de temps en temps d'aller sur leur site Ouais je suis une vendue Ensuite on a ce genre de petits meubles De petits sets comme ça Que ma décoratrice Kathleen Avec qui je travaille sur tous mes shootings Martin Qui fait la mise en décor de nos setups etc Qui arrive comme ça à me dénicher des petites beautés Quand l'architecte a dessiné les plans de la maison Pour les travaux c'était censé être un coin lecture C'est plus fini en coin armoire Pour mettre toutes les vestes d'hiver etc Très belle armoire d'ailleurs Un peu glauque mais très jolie Trouvée aussi par Kathleen Ma décoratrice qui a vraiment Je sais pas elle a des contacts incroyables C'est un truc de ouf Elle m'a également trouvé ceci Alors ça les amis c'est quand même exceptionnel C'est une ancienne coiffeuse d'époque C'est vraiment une coiffeuse de l'époque victorienne L'époque que j'adore Je ne sais pas s'il y a des Martin et des Martin Qui aiment cette époque Mais tout ce qui est Victorian era J'adore Donc ici ils mettaient en fait des grandes bougies Des longues bougies pour pouvoir éclairer le visage Ici on pouvait donc mettre Ces petites affaires de maquillage de l'époque Pendre ici par exemple De la lingerie ou des essuies etc Enfin voilà il est en état impeccable Ça c'est vraiment une trouvaille exceptionnelle Alors cette petite penderie exceptionnelle Que j'utilise principalement pour faire les photos Pour justement tout ce qui est vie-dressing etc Vient de chez Kenty Home Alors Kenty Home c'est un site que j'aime beaucoup Ils ont plein de jolies petites choses Vraiment très 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 sympa Je vous invite à aller découvrir ce site C'est pas du tout sponsorisé J'aime vraiment 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 tout simplement ce site Nous avons également Jill Kirupi Ça va ma vivi ? On te voit pas t'es tellement foncée Qu'est-ce que c'est que je peux dire votre Aïe 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 Oh je t'aime mon amour Une fois que nous quittons cette partie là Qu'on quitte le salon La charpente tellement belle On passe à l'espace chambre à coucher Voilà alors ça c'est vraiment ma partie préférée de la maison Ce n'est pas encore terminé Ça manque encore de mobilier juste là Et voici donc notre lit Avec tête de lit Également ceci Choppé par Kathleen Elle nous a trouvé ces petites lampes d'appoint Qu'elle nous a donc accrochées Sur les deux côtés de la tête de lit Parce que mine de rien Quand on est dans son lit le soir Aller jusque là pour éteindre cette petite lumière Ça me pète les couilles Alors je suis très drap Je suis une femme drap J'adore les draps J'ai 64 ans Et je m'appelle probablement Marie-Josée Alors les draps ici Viennent de chez D'ailleurs j'en achète beaucoup beaucoup là-bas Ça vient de chez Madame Coco C'est un magasin incroyable dans le City 2 à Bruxelles C'est pas donné donné Mais je trouve que pour la qualité du textile de ces draps C'est vraiment exceptionnel quoi J'aime trop j'aime trop Ma lecture du moment Stephen King si ça saigne Si vous aimez les nouvelles Donc c'est plusieurs histoires C'est vraiment un très 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 bon livre Et je vais passer maintenant à l'Institut J'ai hâte de débuter ce petit chef d'oeuvre En parlant de bouquins J'aime beaucoup les vieux livres Comme par exemple les vieux livres de médecine Que nous avons ici Qui sont vraiment exceptionnels Le grand Memento Larousse J'ai monté quelques livres Qui traînaient dans mon bureau Pour décorer ceci Alors ça c'est cette cheminée décorative Donc c'est une vraie cheminée Cette cheminée était dans une autre demeure Et Kathleen a été donc la démantelée Ça se démonte en fait vraiment en plusieurs parties Il y a vraiment tous des blocs en fait qui se séparent Et après ça se recolle Avec de l'élastophile Ou un jointage Et en fait on l'a reconstruit Elle m'a créé un caisson en fait vraiment pour donner de la profondeur Et donner vraiment un aspect Comme si cette cheminée avait toujours été dans cette chambre Très Pinterest tout ça Franchement on va pas se mytho Pareil au niveau de la déco sur le dessus J'ai vraiment voulu privilégier des petits objets un peu cuivrés Couleurs dorées etc Pareil ici on est sur une lampe d'air victorienne Enfin que j'adore Il y a eu Sainte-Martine, Ange-Martine Et bien voici Martine Genesis Voilà c'est une oeuvre d'art Qui a été créée par un artiste Avec qui on collabore Anthony Avec qui on travaille sur une nouvelle collection Pour le Martin Shop Et j'ai trouvé ça vraiment très très joli Et j'ai voulu le faire encadrer Je trouve que finalement dans l'ensemble C'est très très beau Voilà je trouve ça juste très joli Le cadre vient de chez Schleipers C'est un magasin d'encadrement absolument incroyable à Namur L'accueil y est catastrophique Mais ils ont du très beau matos On me demande souvent d'où vient ce miroir Pour ceux qui aiment un peu la déco Doivent sûrement le savoir Ça vient également de chez Maisons du Monde C'est vraiment un classique Miroir qui est très joli Qui coûte un peu cher Il est vraiment très lourd Très très beau Je ne sais pas s'il est encore en ligne Mais en tout cas j'adore Pareil pour ce petit objet là En fait c'est un pouf Mon pouf moumoute Qui faisait en fait partie d'une espèce de chaise A bascule également dans cette moumoute là Mais qu'il n'y avait plus sur le site Kenty Home Qui est out of stock pour le moment Donc je l'ai précommandé Mais j'ai déjà reçu mon pouf moumoute du coup Ici le grattoir des chats Toujours de chez Kenty Home C'est en fait Ce n'est pas du tout un tapis décoratif C'est en fait le tapis de Timur C'est son petit lit C'est assez épais Et c'est un espèce de tapis confort pour dormir Quelque chose que ces animaux aiment particulièrement Ne pas en foutre une Ça va ma vivine Aïe aïe Alors ça c'est Martine d'Amido Donc j'ai été au Ikea Je voulais habiller un peu mes appuis de fenêtres Et du coup j'ai pris des coussins d'assises de chaise en bois Là qu'on trouve chez Ikea à 1,50€ J'ai coupé bêtement les petites lichettes Pour les accrocher Et je les ai tout simplement mis comme ça Voilà C'est pas ouf Mais je trouve que ça habille un petit peu Voilà donc ce que je vous disais La vue en fait depuis notre chambre est vraiment exceptionnelle Une fois que nous quittons le dernier étage On descend Les escaliers Escaliers que j'aime toujours autant Nous avons Timur Ça va mon niage ? Alors ici on est au premier Le premier c'est vraiment plus le côté professionnel finalement De nos activités Nous avons ici une première pièce Qui est en fait tout simplement un studio photo C'est ici que nous prenons en photo tous nos pack shots Alors c'est clairement un bordel Un bordel pas possible Aïe 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 Voici donc les fameux phares que je me casse le cul A sortir des palettes A écraser Pour faire des jolis petits effets Deuxième pièce Studio C'est donc celle-ci Alors là on est donc sur mon studio de tournage Lifestyle C'est ici que je tourne plus trop trop J'ai pris un vrai plaisir en fait à tourner des crash tests Que j'aime vraiment vraiment faire Beaucoup plus qu'avant J'ai un petit peu délaissé du coup ce studio-ci Alors ici on retrouve de nouveau une oeuvre d'Anthony Qui a donc fait le Martin Genesis Ici on est donc sur le Carache Carache Martin Pince Tu trépasses Toujours de la déco un petit peu scary and stuff Mon coussin anus Très important C'est donc ici que je fais mes vidéo haul Voilà quand je me fous à poil avec Jill C'est donc ici Les amis Trop cute Ce sac qui vient de la Fripa Joe C'est un cadeau que j'ai reçu d'une créatrice Qui custom en fait des vrais petits ballons de basket Des petits ballons de foot etc Elle les ouvre en fait Elle met tout un système de zip Et elle en fait en fait des sacs à moins absolument stylés Alors encore un gros merci à la Fripa Joe pour ce cadeau Alors ici les amis Ma buanderie J'ai voulu faire une buanderie à l'américaine Clairement une buanderie Pinterest Avec les petits bocaux Les petites fleurs sèches Je suis très fleurs séchées D'ailleurs tous ces beaux bouquets que vous voyez Viennent principalement donc de chez Pollen C'est une nanette qui fait ça exceptionnel Elle fait plein de très très beaux bouquets Elle les envoie partout en France, Belgique Enfin voilà j'adore Big up donc à toi ma chère etante J'ai vraiment voulu privilégier un côté un peu countryside J'ai fait faire installer cette fausse petite cuisine du coup Vu qu'on a tout d'une cuisine sauf toute la partie cuisson La vaisselle Machine à café évidemment Et alors de quoi chauffer des plats Alors ceci c'était un petit peu la chambre d'amis C'est une chambre d'appoint J'adore aussi ces deux armoires Également trouvées par ma décoratrice Kathleen Qui fait vraiment un boulot exceptionnel Alors ceci donc tous ces lustres que vous voyez Qui sont vraiment très jolis Viennent de chez Maisons du Monde eux également Par contre sachez qu'il faut mettre petit verre par petit verre Bon c'est une journée de travail Clairement voilà Alors là on est sur quelques heures de travail Il y en a il me semble 4 comme ça dans le bureau Je vous laisse calculer Ensuite nous avons donc le hall Qui mène à une autre petite salle de bain Qui est donc Oh Judy Judy Oh girl Ça va moi non Allez le jaloux est là Ici nous avons donc petite douche Bon ce que vous l'avez compris Tout ce qui fait un peu vieillot J'aime beaucoup Alors on a conservé Les deux armoires en bois Qui ont toujours été là Bon elles ne se ferment plus vraiment Franchement c'est pas très grave Je les mets juste contre C'est tout aussi joli J'ai donc changé les poignets Et alors j'ai voulu faire Ceux qui me suivent sur Insta Vous avez dû voir J'ai voulu faire une armoire Voilà Salle de bain en mode Pinterest Bon le problème c'est que C'est tellement parfaitement rangé Genre si tu m'enlèves un PQ Je fais une tachycardie Voilà donc en fait on ne peut pas y toucher Ceux qui dépensent régulièrement Alors genre chez Ikea Ils auront reconnu ses essuies Ses serviettes de bain Également les paniers Même celui-ci en métal Tout vient de chez Ikea les amis Voilà Ensuite on rentre dans l'espace bureau Et regardez Trali Laisse-moi travailler Ici nous avons mon bureau Alors ce bureau Je l'affectionne tout particulièrement Car c'était le bureau de mon papy Au décès de ma mamie J'ai pu récupérer Une partie Des objets Qui décoraient sa maison Dont ce bureau exceptionnel Que je n'ai pas hésité une seule seconde Je l'ai vraiment gardé dans l'état Dans lequel il était Et donc ici on a Le bureau Ici C'est où la magie opère Pour Martine Cosmetics Donc ici j'ai un maximum De fards à paupières Des boîtes remplies Ici également tout ce qui est poudre On crée donc notre catalogue C'est à dire qu'on fait développer A chaque fois des coloris Des textures Des poudres Que ce soit du eye shadow Que ce soit des poudres face etc Et donc tout ça Ça se garde évidemment On va pas faire développer Plein de choses Pour après les jeter Donc on les collectionne On crée un catalogue Par exemple Si je travaille sur des teintes rosées Si j'ai envie de travailler Sur des teintes oranges Toutes les teintes qui ont été Un jour développées Je les garde dans mon catalogue Et puis comme ça en fait Au plus on le fait Au plus c'est simple pour moi Pour confectionner des palettes entières Dans des teintes Et des coloris Et des textures en fait Donc voilà Ça fonctionne un petit peu comme ça Et donc tout ça Je garde précieusement A côté de moi Et c'est donc ici Ici même Que Danou prépare Vos commandes Pour le martin shop D'ailleurs regardez On a fait imprimer Un maximum de cartes Pour mettre dans vos petits colis Des choix Regardez C'est ce manager Vous nous avez déjà dévalisé Le stock Donc on est reparti Pour en refabriquer Ça arrive très 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 bientôt J'ai trop hâte de vous montrer Ce qui arrive Vous n'êtes pas prêts Ça ce sont donc les fameux lustres Que je vous disais Qui ont mis 17 ans A être remontées Et donc je suis très 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 Art plastique Peinture Voilà J'aime la couleur au mur Surtout dans un endroit créatif Comme celui-ci C'est hyper important Beaucoup de toiles Beaucoup de toiles viennent donc de mon frère Qui peint principalement sous LSD apparemment Et ici on a une toile de Djinero Qui est un artiste belge Que j'aime beaucoup beaucoup Qui a une super belle galerie Rue Blas Et alors ici on a un baril Que j'ai fait faire custom Par aucun baril Par contre extrêmement effrayant Sachez-le si un jour vous vous en commandez un Je sais pas si vous le voyez Mais il y a donc des coups Qui ont été mis dedans Pour un effet un peu destroy Sachez par contre Que tous les X temps Il y a un de ces coups En fait qui sort Et du coup ça fait un énorme bruit J'ai eu le coup en pleine nuit Ici au bureau Je me suis fait caca dans la culotte Lorsqu'on descend donc La longue cage d'escalier On arrive donc à l'entrée Vous vous rappelez cette fameuse entrée On a eu la brillante idée De vouloir peindre le plafond en bleu Bleu roi Bleu ciel Bleu bleu grec Voilà C'est claqué au sol frère C'était pas une très bonne idée J'ai donc voulu créer des petits espaces Alors je ne sais pas ce qu'elles ont ces fleurs Mais il faut vous imaginer Qu'elles étaient Oula Bon Whatever Ceci c'est également une toile Que j'ai donc récupérée chez ma mamie C'est une toile peinte par mon grand-père Que j'ai aussi fait encadrer chez Schleiper Toujours par des gens extrêmement désagréables Mais regardez la beauté de ce cadre Et donc je n'ai toujours pas fait réparer mon sol Je vous avoue que c'est pas évident Pour trouver un artisan Qui peut me retaper un petit peu ce sol d'origine Me refaire les jointages Enfin c'est vraiment beaucoup de boulot Faut vraiment aller gratter partout Tout recimenter Enfin c'est un peu la merde Donc voilà ça c'est un petit peu compliqué Dès qu'on rentre en fait on a l'espace Salle à manger Cuisine L'espace vraiment que j'adore Nous avons donc Cette très 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 longue table En bois massif Table qui me suit également depuis des années Que j'ai acheté lors de Mon tout premier déménagement Quand j'avais mon tout premier appartement seul Et donc ça ce sont les chaises Qui viennent donc de chez Maisons du Monde C'est vraiment vraiment pas quali On a un petit peu galéré à les monter Il y en avait 2-3 qui sont arrivés pétés On a dû les renvoyer Enfin c'était un peu la merde Donc voilà tout ce qu'il faut monter Plus la merde Ça c'est mon petit kiff C'est mon petit cadeau de mois à mois Je me suis offert en fait une cassette Avec voilà un espèce de feu ouvert Mais du coup bon ben fermé Donc on avait cette superbe cheminée Qui a été retapée On l'avait complètement fermée Et puis finalement j'ai décidé de réouvrir Pour y faire installer une cassette Pour pouvoir profiter des soirs D'automne et d'hiver De chaleur Du feu qui crée up it Et ensuite nous avons donc la cuisine Alors c'est ici Où je demande donc aux fruits S'ils sont intéressés De venir mourir chez moi Voilà c'est superbe bol Je suis très 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 Petit bol en verre Petit contenant Voilà j'adore ça Je trouve ça trop trop beau Chez moi c'est également Noël Toute l'année Ceux qui follow un petit peu mes stories insta Vous me voyez régulièrement Une tasse Noël à la main Même en plein mois d'août C'est important Je vous jure j'ai un truc avec Noël C'est incroyable Ça me rend legit heureuse C'est vraiment le truc de l'année Que j'attends plus Mais du coup je l'attends toute l'année Dan il devient un peu fou quoi Du francsinatra en plein mois de juin Je m'en bats les couilles Alors en petits appareils électro J'ai pris tout chez Smeg Comme tout le reste en fait Par contre Alors ceci c'est catastrophique Deuxième fois que c'est pété Ça on va vraiment On va arrêter On va arrêter les frais C'est la machine Pour faire le jus d'orange Ce truc là Qui n'arrête pas de se détacher De se péter Enfin écoute on a plein partout C'est la merde Qui dit contenant On dit bien évidemment Voilà On expose ses pâtes C'est important d'exposer ses pâtes Et alors Toutes les étagères Ce sont d'ailleurs les mêmes Qu'on retrouve donc Dans la buanderie C'est un ami à moi Qui fait ça Jérémy Si tu passes par là Je te fais des énormes bichous Ce sont des étagères En bois véritable J'ai vraiment privilégié De nouveau un artisan Voilà je trouve que c'est important De travailler avec des petits artisans Des gens qui ont du talent Je trouve que c'est beaucoup plus authentique Que d'aller chercher des étagères Au brico Alors ça c'est vraiment J'adore C'est un micro-ondes Croyez-le ou non On dirait un four Mais c'est exceptionnel Et alors mon ch'ti frigo Aïe 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 J'adore J'ai vraiment voulu privilégier Des styles un peu Old but new Quoi voilà Vraiment du vieillot Pareil donc pour la cuisinière On est donc sur une cuisinière à induction Toujours de chez Smeg On est sur un 5 feu Avec un feu principal Très très grand Donc c'est vraiment vraiment pratique J'adore cette cuisinière Franchement elle coûte cher Mais c'est un vrai plaisir On a deux fours On a un troisième four Type four à pizza Vraiment très très cool On a du rangement encore ici Il y a même une extraction en fait A l'arrière Plus la hot Si je devais rechoisir Je prendrais pareil On a fait également Installer un frigo à vin Car j'adore boire un maximum d'alcool C'est une blague Et nous rentrons maintenant Dans la plus belle pièce Je trouve personnellement de la maison C'est le salon Salle à manger Salle musique Alors ces deux éléments là Le chandelier Et le petit cheval à bascule Ce sont deux éléments Trouvés par Chantal Poste Qui est ma dégoratrice Pour tout ce qui est événementiel Qui m'a fait toute ma déco pour Noël Et c'était donc deux éléments décoratifs Pour ma déco de Noël Que j'ai finalement gardé Parce que je trouve que c'est trop beau Ensuite ici les amis Alors là Vous ne pouvez pas comprendre tout simplement Ce que je ressens quand je vois cet objet C'est un chef d'oeuvre Voilà C'est un cadeau de ma meilleure amie Jill Qui m'a peut-être fait le plus beau cadeau D'anniversaire Qu'une pote ait pu me faire C'est exceptionnel Je vous montre Il faut vous imaginer Que c'est fait de bois Sur mesure Peint à la main Ça a été créé par Infinity Collection C'est en fait un créateur Un designer Un artiste espagnol Qui fait des choses vraiment exceptionnelles Dont le jeu Jumanji Le vrai de vrai Regardez la finition C'est un truc de fou C'est vraiment trop 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 beau Avec donc les inscriptions Nous avons bien sûr les jetons Regardez ça c'est ouf J'adore Donc voilà Meilleur cadeau de l'univers Regardez nous Regardez comment on s'aime Alors je vous disais Que j'ai récupéré un maximum de toiles De mon grand-père D'ailleurs ça c'est ma mamie Mamie d'Espagne Regardez comment on se ressemble C'est un truc de ouf On dirait moi Sans déconner Quand j'avais mes cheveux noirs Et du rouge à lèvres foncé quoi C'est ouf Et donc j'ai récupéré un maximum de toiles De mon grand-père Qu'il faut que je fasse également encadrer Car j'ai vraiment envie d'habiller Toute ma cage d'escalier Voilà avec des toiles un petit peu anciennes Comme celle-ci par exemple Que j'aime trop J'ai d'ailleurs également fait encadrer Comme ceci Ce dessin Qui m'a été offert par Wayne Danza Qui est un artiste Qui fait en fait des dessins au bic Voilà je trouve ça vraiment trop beau C'est une photo de Timur Quand il était tout bébé J'aime trop Des gros bisous Alors ici on a un meuble les amis Incroyable Ce meuble m'a été encore une fois trouvé Par Kathleen On est de nouveau sur un style Très victorien Que j'aime beaucoup Un peu baroque pour le coup ici On est sur beaucoup de rondeurs On cherchait un long meuble télé Et regardez ça quoi C'est incroyable Alors ça c'est donc un canapé Aussi de chez Maisons du Monde Je le kiffe pas plus que ça Il est pas méga confortable Je le trouvais très beau Je trouve que voilà Il allait bien dans l'ensemble Franchement En plus j'ai encore un peu de place Je pense que je me prendrais bien Un canapé beaucoup plus confortable Puis le cuir Franchement Bof bof Ça fait un peu froid au cul en hiver Alors ça c'était censé être un pouf Décoratif C'est finalement devenu le grattoir de Judy C'est un plaisir Et alors ici nous avons la salle musique Peut-être aussi finalement ma pièce préférée de la maison En fait de cette pièce On a vraiment une vue sur un max de verdure Sur la falaise A 360 degrés de la verdure Tu viens de Rognange Alors ça je vous avais pas montré non plus On a refait toute la terrasse Alors faut savoir que ça ressemblait plutôt à un cimetière indien Il y avait des espèces de grosses pierres partout Enfin c'était vraiment un peu glauque Et donc on a voulu créer un espèce de petit jardin japonais Voilà Et puis on a refait surtout toute l'évacuation en fait de la maison Tout ce qui sortait de la cave Et donc j'ai trop envie de vous montrer la maison d'amis Parce que je me suis rendu compte que dans la vidéo home makeover Je ne vous ai pas du tout montré à quoi ça ressemble maintenant On a finalement mis une cuisine les amis Qui est je trouve trop 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 belle Cuisine dessinée par Brice Prével l'architecte de la société Trabeau Des cuisines Trabeau en Belgique C'est une société familiale Encore une fois on a privilégié de travailler avec pas forcément une très très grosse enseigne Comme on peut en voir un millier sur le marché en Belgique Je suis trop contente On voulait d'abord mettre une petite kitchenette Et Brice nous avait dit à l'époque mais ça n'a aucun putain de sens Mettez une vraie cuisine ou ne mettez pas de cuisine Donc voilà on a donc décidé d'aménager cette maison complètement Donc c'est assez petit on est sur du 50 mètres carrés Mais donc on a l'espace pour mettre un joli canapé On a une cuisine complètement équipée Et donc voilà on a décidé de bosser avec les cuisines Trabeau Franchement le placement de cette cuisine Ça a été un plaisir parce que pour une fois tout s'est déroulé comme sur des roulettes Il y a eu 2-3 petites complications au niveau du placement Mais franchement le gars qui est venu placer la cuisine était vraiment hyper pro Il était d'une gentillesse incroyable Il était d'une précision aussi Franchement c'était ouf Et donc voilà on est vraiment vraiment content On trouve même limite que la couleur comme ça Anthracite colle parfaitement avec l'escalier qu'on a voulu conserver Donc voilà franchement on est sur une pièce hyper agréable Et donc quand on monte l'escalier on arrive du coup à cette petite chambre à coucher Très 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 agréable Avec regardez la pente fêtière qu'on a donc pu conserver On a gardé également un pan de mur en pierre Enfin c'est vraiment trop cute Petite toilette séparée Petit mur de pierre Et alors on a également fait installer une douche séparée Avec lavabo Alors ça ça vient de chez Ikea par contre Dano a galéré à l'assembler Enfin c'était vraiment l'enfer Et petit miroir Franchement c'est hyper pratique Voilà on peut loger les gens tranquillement Ils ont leur intimité Ils peuvent pas se pittoir Ils peuvent chier et puis sur le reste Et donc voilà la fin déjà de ce home tour J'espère que cette vidéo vous aura plu Oh j'ai oublié de vous montrer ma lampe Tiffany Regardez Baby girl Ça c'est ma lampe Tiffany Que je voulais depuis si longtemps Et que j'ai trouvé dans un magnifique magasin à Bruxelles à Rublas C'est chez le siffleteur je crois Le siffleur pardon Ça s'appelle le siffleur Bon c'est pas donné parce que ce sont des Tiffany's authentiques Mais je les trouve exceptionnels Et voilà ça faisait très 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 longtemps que je voulais une lampe comme ça Alors dans le magasin Voilà tu te dis ouais bof Mais je trouve qu'une fois installée comme ça c'est vraiment très joli D'ailleurs ici on voit également les toiles de Shéra Ma copine Shéra qui fait des toiles exceptionnelles Voilà ce sont des dessins sur des imprimés Voilà on est vraiment sur du papier d'impression de haute qualité Donc voilà c'est très très beau C'est de l'impression d'art que j'aime beaucoup et que j'ai fait encadrer Voilà et on a mis côté gauche côté droit Donc voilà c'est déjà la fin de ce home tour J'espère que ça vous aura plu De voir un petit peu de plus près finalement L'aménagement, la déco etc. de ma maison J'espère vous revoir très 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 prochainement Et encore merci, vraiment encore merci Pour tout l'amour exceptionnel que nous avons reçu Je vous fais à tous des énormes bisous Sur vos phallus Vos énormes vaguins Je vous dis à très 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 bientôt pour des nouvelles aventures Sur la chaîne de mardi Ta super copine Ta super copine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada